Générique Musique Générique Et bien salut tout le monde c'est MiTexis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pour ce quatrième épisode de les astuces Kama pour les nuls Donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce très sympa qui est vraiment rentable si vous la faites bien Donc juste avant de commencer l'astuce je veux juste remercier niveau 7 avec qui je suis devenu partenaire Donc je ferai une autre vidéo pour en parler de ça Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une astuce Kama Donc on va crafter, je vais vous montrer vite fait Alors on va crafter un Turbulent Donc un Turbulent qui se rend quand même 2 millions de 2 Et puis si on achète tout, enfin même si vous achetez tout ça peut rapporter des Kama Mais si vous dropez ou que vous faites les succès ça peut vous rapporter aussi Donc par exemple les deux Pirutes, bon ça coûte 35 000 Kama unités par exemple sur mon serveur Donc vous pouvez les crafter aussi, ça va être moins cher, vous pouvez les miner Donc déjà ça c'est vous qui le faites vous même Attendez j'ai perdu la recette Turbulent, on va insérer la recette Donc voilà, ensuite il vous faut 15 reliques familiales Bon ça on va les acheter parce que c'est assez chiant à dropper Il n'y a pas de succès Après on a les bandeaux de Nakumbra Donc ceux-là ils coûtent 249 000 Kama pour les 30 Mais vous pouvez les obtenir facilement, donc j'en ai 22 Mais vous pouvez les obtenir facilement en réalisant ce succès là Il faudra aller sur l'île de Moon, Pirate de Noob De Noob, oui Pirate de Noob effectivement Pirate de Moon Donc vous réalisez ce succès Vous tuez un Bomba, un Canondorf, un Nakumbra avec Avec tous les... en faisant un challenge Et vous gagnez 10 bandeaux d'Akumbra Donc moi ce que je l'ai fait, c'est que je l'ai fait avec mes 3 persos Donc ils sont là Donc je l'ai fait, donc ça m'en fait 22 parce qu'il y a un perso qui l'avait déjà fait Donc ensuite, les essences de bosquet Donc ça je pense que je vais aller les acheter en direct Parce que pour les crafter, limite ça coûte plus cher je pense pour les crafter Ouais ça doit... de fait un peu plus cher je pense Quoique peut-être pas, je sais pas, on verra bien Mais je pense que j'irai les acheter Donc après on a les 5 galets Rutilor Donc ça, soit vous pouvez les acheter, donc 230 000 Kama Mais moi ce que j'ai fait... attendez, je vais juste les trouver Mes petits galets, ils sont... Galets Rutilants, donc voilà, moi je les ai faits avec un peu de Colisome J'avais 900 Colisétan Donc un peu de Colisome fera pas de mal Et comme ça vous les avez sans payer Donc 5 galets Rutilants Après on a des 10 galets Bucanés Donc ça, c'est ceux qui vont coûter le plus cher Donc 558 000 Kama Bon j'en ai déjà 7, je vais en acheter 3 Mais pour les obtenir facilement, il vous suffit d'aller faire vite fait une petite tournée au Doppel Une tournée au Doppel, ça vous fait environ 500 Doppel Donc moi pour les avoir, je fais souvent... je mets mes 2 comptes Je mets 2 comptes pour faire les Doppel Et puis après je prends les Galets Bucanés Donc je dis moi je vais en acheter 3 après Euh non, je vais même pas en acheter 3 Parce qu'avec ma Yop, j'ai encore des Doppelants Donc je irai les acheter Et puis les Galets Lunaires, qu'on peut obtenir avec les Almatons Donc les Almatons, j'en ai 28 Donc voilà, donc on va vite fait aller acheter les ressources qui nous manquent Donc on va aller à bon tas Donc vous voyez, ça va être vraiment rentable Vu que ça se vend assez bien, les Turbulences Ça part hyper vite Donc hôtel dans des Alchimistes Donc il nous faut les Essences de Bocage Euh... hop Donc on dirait que t'as un moment de taper le truc Oula, je tape de la merde un peu Hop... Essence de Bocage Donc il nous en faut... attends Je suis sûr que je me suis trompé Non, c'est même pas ça en fait Je crois que je me suis même pas... Je me suis même trompé sur le truc Je me suis trompé de... ce que j'ai dit Voilà, Essence de Bocage De Bocage De Bocage Bon, ça ressemble un peu Bocage, ça doit coûter un peu plus cher 94 000 Bon, on va les acheter Voilà Après, il nous faut quoi... Donc on a déjà les Pyrus Donc il faut qu'on achète les Reliques Familiales Donc on va aller les acheter les Reliques Familiales Donc ça, hôtel de Vendorson J'espère qu'il y en aura ça en HDV Reliques Familiales Reliques Familiales Ça coûte relativement cher Donc on va en acheter une par 10 J'espère juste que... J'espère juste que quand je veux en acheter 5 J'espère juste qu'il n'y en aura pas 4 Pour ne pas en acheter par 10 Ce serait vraiment une perte Consumérable de Kama Donc voilà, c'est bon Les 15, il y en a 15 Donc voilà Là, je crois que j'ai presque tout Il me faut 8 bandeaux de Nakumbra Pour en avoir 30 Donc vous allez voir, c'est vraiment une astuce Bon allez, on va aller à tout péter J'avais 800 000 Kama Je vais dépenser 600 000 Kama C'est une astuce très bonne Nakumbra, au pire, on ne va pas se faire chier On va en acheter 10 Voilà, les piretons, on les a déjà Il manque les galets Donc on va faire les galets boucanés Donc j'ai vite fait me rendre sur ma Yab Donc d'abord, je vais amener ça au Zap Coliseum Donc aussi, je vais vous montrer au passage le prix Sur mon salon Donc je suis sur le salon d'ordinateur Pour ceux que ça intéresse Donc on va aller vite fait se rendre au temple Donc tout le monde vite fait se rendre au Zap Village Et va au temple SRAM C'est le plus près, je pense Donc on va aller vite se prendre ces petits galets boucanés Donc vous voyez, je ne paye pas les galets Donc après, c'est vrai que c'est une astuce Kama Il faut avoir du temps Parce que Enfin, c'est surtout pour les galets C'est surtout si vous ne dépensez pas les Kama Pour acheter les galets Au moins les galets boucanés Là, vous allez faire du bénéfice Par contre, si vous achetez, vous allez faire du bénéfice Mais beaucoup moins Donc c'est pas là qu'il faut que je passe à lui Donc j'ai les deux plans à dépenser Les galets boucanés, il m'en faudrait 3 Donne-moi 3 galets boucanés Euh, attendez C'est pas sur ce perso Attendez, je crois que j'ai fait un fail d'abord Objet de quête, 36 Euh, attendez, un souci là Je crois que je me suis trompé Bon, tant pis Bon, vous voyez, je me suis trompé Mais c'est pas très grave Bon, je vais aller acheter les 3 galets boucanés Qui me banquent Ça, ça va me faire Vous voyez, j'ai dépensé 150 000 Kama encore J'espère juste que j'aurai assez de Kama Puisqu'après, il va falloir que je paye sur le forgeur de bouclier Qui va me craft tout ça Acheter Galets boucanés 58 000 Kama Ça fait mal Ça trop un peu le LFS Donc, on achète Donc voilà Là, on a les 10 On a nos 15 reliques Les bandeaux, c'est bon Les pyrutes, c'est bon Les urutilants, c'est bon Et on va aller On va se rendre maintenant Au temple de l'Almanax Vous allez voir pourquoi Comme je l'ai dit On peut échanger à voir des galets lunaires En En les échangeant contre Des Almatons Donc ça aussi, c'est une très bonne Petite astuce Kama pour les Flémars Attendez, je cherche juste le zap Ouais, astuce Kama pour les Flémars Si vous n'avez pas envie Je trouve même pas bon Voilà Donc ceux qui veulent En gros, vous faites votre Almanax du jour Vous gagnez les Almatons À la force, vous échangez contre des galets lunaires Que vous vendez 30 000 Kama unité Mais bon Si on n'est pas obligé de les payer Autant qu'on ne les paye pas Ça sera toujours plus rentable Alors Je ne sais plus où c'est qu'on les Bon, c'est après qu'on les échange J'ai pas encore fait mon Almanax d'ailleurs Ça me fait penser Alors, Galets saisonniers, c'est pas ça Galets lunaires Donc on a 28 Almatons Il nous en faudrait 5 Donc A la limite Bon, je vais faire l'Almanax du jour Donc je prends un peu de temps là Dansons une astuce Kama On va prendre son temps Donc allez vite Partir en quête de l'offrande On a vite fait de voir ce qu'il veut Astuce Kama Euh, mince Almanax, offrande Adramon De racine de Troncoblop Vous voyez l'XP aussi C'est vraiment sympa Pour l'XP, 1 million Donc l'Almanax, si vous voulez EP sans rien faire Voici une bonne dé Donc 2 racines de Troncoblop On s'en fout du prix De toute façon, quand je vais faire l'échange Je vais donner un peu de Kama avec Mayop Donc je vais ramener Mayop aussi au temple Je vais l'amener au temple de l'Almanax Parce que j'ai des âmes maintenant sur tous mes persos Donc Euh, mince Là je fais un peu des fails Je parle à Théodora Nex Remettre l'offrande Allez prier Donc bientôt aussi On approche vraiment De l'Almanax Du Dolmanax On va bientôt voir Qu'est-ce qu'il va donner comme G Donc beaucoup Ils ont proposé Genre en fonction des saisons Donc on verra bien Voilà, voilà, voilà Allez vite On va reparler à Théodora Nex Pour avoir Nos petits Récomments D'autres récompenses Voilà On a notre récompense Je veux remercier s'en aller Hop Acheter, vendre Galets et lunaires Oh tu sens Tu les galets lunaires Galets lunaires Donc on peut en prendre 2 maximum Pour l'instant Je vais amener Mayop En plus j'ai marié Mayop Et Massacri Donc je vais la faire rejoindre Ça sera toujours Ça sera plus rapide Parce qu'elle aussi A des galets lunaires Attends, je vais vite fait voir Combien j'en ai de galets Dalmatons Ouais, j'en ai juste assez pile Pour en acheter 3 Galets lunaires Donc on a tout Je crois qu'on aura tous les éléments Pour craft Notre Turbulent Notre petit trophée Alors Je vais juste Aller échanger Faire l'échange Entre les 2 persos Je vais redonner un peu de calme Puisqu'en ce moment C'est un peu la dèche Après le transfert des personnages Je n'ai plus trop Beaucoup de kamas Elle est là C'est ça que je vais donner Voilà Donc là Euh non J'oublie un truc Je vais donner quelques kamas Parce que je suis sûr Le forgeur de bouclier Il va nous donner Euh Il va nous demander de payer Donc allez 50 000 kamas Ça devrait suffire Je pense Il y a une mouche là Qui est en train de m'emmerder Vous m'entendez pas Mais C'est de la buter Alors Donc pas ça Euh Inventaire Normalement on a tout Je vérifie une dernière fois Donc On a les 2 pirutes On a les 15 reliques On a les 30 bandeau de Nakumbra On a les 2 essences de bosquet Alors elles sont Essences de bosquet Ça doit être dans d'hiver Voilà elles sont là On a nos 5 galets rutilants Ce sont là Les 10 galets boucanés Et 5 galets lunaires Donc on a tout Donc on va vite fait Se rendre à Pandala Euh On va se rendre à Pandala Pour aller crape Donc ça fait 10 minutes Donc Si je trouve pas Je ferai une petite coupure Histoire de Le temps que je trouve Un mec qui va venir Donc j'espère vraiment Donc je regarde vite fait Où c'est qu'il est Là t'es le T'es devant des boucliers Donc il est là Donc c'est parti Alors On se dépêche Euh non c'est pas là C'est là dedans Peut-être qu'elle Elle est Forgeur de boucliers Alors Bouad a parlé Non Il n'y a pas le petit livre Petit livre Ah si il est là Allez j'espère vraiment Qu'il y aura un forgeur de boucliers Niveau 100 Sinon je devrais forcer De faire une petite coupure Ah oui parfait Il y en a 2 Alors Salut Tu es dispo Pour Craft Trofé Merci Donc on va voir Je vais attendre qu'elle me réponde Et je vais préparer le message A l'autre si elle me répond pas J'espère vraiment que ça va me répondre Désolé pour le Skype Ok mais parfait Donc petite coupure Petite élite Le temps qu'elle arrive Donc à de suite Et re les amis Donc voilà On a trouvé notre petit crafter Donc il est là On va attendre Je vais juste lui dire que c'est bon Je suis là Donc à la base Je suis allé à Pandala Mais je savais pas du tout Que les trophées S'a se crafter ici Bon tant pis Au moins ça m'a permis De trouver mon crafter Avec le petit bouc Même s'il était là Donc il va m'inviter Donc allez invite moi C'est bon je suis là Je sais pas ce qu'il attend Comme par hasard Pour la vidéo On me fait attendre un peu C'est pas très grave Pour 30 secondes Allez Je m'invite un peu Parce que je lui dis Dépêche sur vidéo Il peut m'enviter S'il est là au moins Désolé les gens Pour cette attente Mais bon Les gens ils sont comme ça Enfin Enfin bref Alors Alors turbulent Donc on a tout ce qu'il faut Bon je pense que Je vais lui payer 24 000 Comme d'hab Hop Ah il demande 50 000 Ah c'est pas donné ça Bon c'est pas très grave 50 000 C'est pour un bien De toute façon On aura du bénéfice Allez craft moi ça Donc voilà On a notre petit turbulent Vous voyez Donc maintenant qu'on l'a Donc vraiment Ça nous a On a pas payé Vraiment chance On a tout craqué On a payé 800 000 On a pas payé les galets Si on avait payé les galets Vous voyez Ça aurait été vraiment Par un tableur Donc On va aller vendre Direct notre turbulent Donc Donc vous voyez Ça coûte 2 300 000 Donc ça Se vend hyper vite Hier on avait 5 ans En vente Donc on va le vendre 2 250 000 Ah Bien sûr Il fallait que ça arrive Au moment de la vidéo J'ai pas assez de camas J'ai pas assez de camas Pour mettre en vente C'est n'importe quoi Ce vidéo Encore un fail Mais t'as sans Avec moi Maintenant Vous force Vous avez l'habitude Des fails S'il n'y a pas de fail Dans ma vidéo C'est que je suis malade Elle a su me faire Gros par les mains Putain C'est n'importe quoi Bon Je fais une petite ellipse Voilà Re les amis Donc c'est n'importe quoi Les meufs qui m'agressent En plus Je l'avais dit C'est n'importe quoi Donc j'ai abandonné Le combat pour aller plus vite Même qu'on va lui donner Vite fait 50 000 Encore histoire Qu'elle puisse mettre En vente tout ça Voilà J'ai raté Alors allez Valider Dépêche toi Voilà Donc là on est assez Pour mettre en vente Normalement Donc 2 250 000 On a dit Donc 1 2 3 Voilà On met en vente Donc vous voyez 2 250 000 Alors qu'on a payé 100 000 sans les galer Donc c'est vraiment Un an ça nous faire Un bon bénéfice De 1 400 000 Ce qui n'est pas rien Donc voilà Donc j'espère que Cette astuce Kama pour les nuls Épisode 4 Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit like Ou à laisser un petit commentaire Si vous avez Une idée Un conseil à donner Et puis Si n'hésitez plus maintenant Abonnez-vous à ma chaîne Moi ça me fait super plaisir Je pourrais bientôt Vous proposer un concours Grâce aux partenaires Donc moi je vous dis Prenez soin de vous Ciao bye bye les gens A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs